Musique L'était une fois Lièvre. Lièvre, au temps où Lièvre était mariée avec sa femme, sa compagne, la Aze. L'histoire commence un matin. Un petit matin, un câlin, Lièvre et la Aze sont tous les deux dans leur logis, au fond du lit. La Aze se tourne vers son petit mari. Pour le réveiller, elle le secoue un peu. Et comme il ne se réveille pas, elle râle beaucoup. Lièvre, mon petit mari, lève-toi vite, le jour se lève. Allez, au chant, tu dois aller travailler. Il faut bien nourrir la portée. Allez, debout. Laisse-moi dormir, s'il te plaît, laisse-moi dormir, laisse-moi dormir. Trois minutes, deux minutes, une minute. Allez, debout. Ah, comme il était loin le temps d'avant. Le temps d'il y a longtemps. Lorsque Lièvre était seule. C'est-li-ba-terre. Ah, comme il aimait ce mot. À cette époque, à cette époque, il allait courir l'aventure, pardon, les aventures, seule, dans les herbes hautes, caressées sous le soleil. Oh, à cette époque, elle était, elle était, elle était, elle était, elle était, elle était, bel et bien finie. Alors, ce petit matin, un câlin là, de son lit, Lièvre est sorti et ses outils, il a pris. Au chant, il s'en est allé travailler. Il a sarclé, bêché, coupé, taillé, transpiré toute la matinée du rang. Et cela, sous un soleil de plomb. Tant et si bien que lorsque midi a sonné, Lièvre s'est sentie harassée, exténuée, fatiguée. Il s'est dit qu'il avait bien mérité un peu de repos, n'est-ce pas ? Justement. À quelques pas du champ, il y avait un arbre, un baobab au tronc bien large, au feuillage luxuriant. Lièvre avise le baobab. Il marche court jusqu'à l'arbre, s'assoit au pied du baobab, cale son petit dos de lièvre contre le trou et il se sent bien. « Baobab, que ton ombre est douce ! Baobab, que ton ombre est douce ! » Baobab ? Mais c'est la première fois que quelqu'un lui adresse la parole. « L'arbre est tellement surpris qu'il en sursaut. » Et dans son sursaut, voici qu'il secoue l'enchevêtrement de son feuillage et laisse tomber au pied de Lièvre une feuille. « Baobab, que ta feuille est bonne ! Baobab, que ta feuille est bonne ! Baobab, que ta feuille est bonne ! » Baobab est tellement content qu'il en aurait dansé sous ses racines. Et il le fait. Voici que l'arbre danse sous ses racines. Et en dansant, il secoue l'enchevêtrement de son branchage et laisse tomber au pied de Lièvre un fruit, un pain de singe. « Oh, oh, oh ! » « Hum ! Exquis ! Oh oui ! Baobab, ton fruit est exquis ! » « Baobab, ton fruit est exquis ! Baobab, ton fruit est exquis ! » « Oh oui ! » Baobab est tellement content. En vérité, il est même flatté. Tellement flatté que largement, généreusement, l'arbre ouvre grand son cœur. « Et à l'intérieur du tronc de Baobab, à l'intérieur de son cœur, il y a de la viande fraîche à foison. Il y a des pagnes, des pagnes en quantité. Il y a de l'or, de l'or, collier, bracelet à satiété. » « Vas-y, Lièvre ! » dit le Baobab, « serre-toi ! » Ce soir-là, lorsque Lièvre rentre chez lui, les bras chargés de toutes ses merveilles, de tous ses bienfaits, la haze, sa femme, est contente. Tellement contente que, vite, vite, elle prend la sauce, ou plutôt, elle prend la viande et prépare une bonne sauce. Elle prend les pagnes, les tissus, et elle se fait belle. Elle prend l'or, les colliers, les bracelets, et elle se part à ce soir-là, dans la maison de Lièvre et de la haze. Belle fête, bonne fête. On a mangé, on a dansé, on a ri, on a bu et bien rigolé. Et ça a duré, 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 jusqu'à ce que la haze se tourne vers les petits pour leur dire « Pipi, les dents, au lit ! » La portée est partie. La haze est restée seule avec son mari, à qui elle a dit « Lièvre, mon petit mari, parle-moi vite, car la nuit tombe. Dis-moi quel est ton secret ? » Oh oui ! D'où viennent ces merveilles ? D'où viennent ces bienfaits ? S'il te plaît. Non, 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 je ne te dis rien du tout. S'il te plaît. Non, 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 non. Elle a insisté, elle a même crié la haze. Oh oui, elle s'est fâchée, ça n'a rien donné. Alors elle a changé de tactique, avec son chéri qu'elle connaissait. Elle s'est mise à minoder, à chuchoter, et même à caresser, dans le sens du poil. Et lui, Lièvre, il n'a pas su, il n'a pas pu, il n'a pas voulu résister. Il a tout dit, tout raconté. L'arbre, la viande, oui, il a raconté le tissu, il a raconté l'or. Elle, elle a écouté Bouche B. Et pendant que la haze écoutait Bouche B, les fenêtres de leur logis étaient restées grandes ouvertes. Et sous les fenêtres de leur logis se tenait une paire d'oreilles indiscrètes, la hyène. La hyène. La hyène a écouté tout ce que disait Lièvre. Et aussitôt, au beau milieu de la nuit, la hyène a filé, s'installé, ventre à terre, sous le baobab. Là, elle cale son gros dos de hyène et elle dit... Qu'est-ce que je dis déjà ? J'ai oublié. Attends, qu'est-ce qu'il a dit Lièvre ? Ah oui, c'est ça. Baobab, que ton ombre est douce. Baobab, que ton ombre est douce. Baobab ? Baobab sursaut, on lui parle de son ombre au beau milieu de la nuit. Dans son sursaut, il secoue l'enchevêtrement de son feuillage et laisse tomber au pied de Yène une feuille. Oh, mais c'est moche les feuilles, moi j'aime pas ça les feuilles. Oh, 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 oh. Oh, bah, oh, bah, que ta feuille est bonne. Bah, oh, bah, que ta feuille est bonne. Bah, oh, bah, oh, bah, est content. Alors, il danse. Il danse sous ses racines. Et en dansant, l'arbre secoue l'enchevêtrement de son branchage et laisse tomber au pied de Yène un fruit, un pain de singe. Oh, que, ça pue. Oh, 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 oh. Baobab, ton fruit est exquis, délicieux, oui, oui. Franchement, délicieux. Baobab se sent flatté, honoré. Alors, 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 largement, généreusement, l'arbre ouvre grand son cœur à la Yène. Il lui ouvre son tronc à l'intérieur. À l'intérieur, il vit à la viande, les pannes, l'or. Serre-toi, Yène, c'est pour toi, vas-y. Mais attention, hein, ne me fais pas mal. Attention, hein, ne me fais pas mal. La Yène a pris avec une telle force qu'elle a griffé l'intérieur du cœur de Baobab. L'arbre a eu tellement mal qu'en une seule seconde, en un éclair seulement, il a refermé son cœur, son tronc. Ça s'est passé tellement vite que la Yène ne l'a pas vue venir. Elle a juste eu le temps de tourner les talons, mais il était déjà trop tard. L'arbre s'est refermé et la Yène est restée coincée au niveau de son arrière-train. Elle a supplié, supplié pour que l'arbre desserre son étreinte. Mais elle a dû attendre, car le Baobab ne s'est rouvert que pour un petit instant seulement. La Yène est sortie, on l'a vue titubée sur le chemin, et l'on a vu que sa silhouette à la Yène avait pris une bien drôle d'allure. Son dos qui était sous-droit était maintenant en pente. Ses fesses semblaient même traîner sur le sol, et elle hurlait encore de douleur. Quant au Baobab, il s'est refermé d'un coup sec, et plus jamais il n'a rouvert son cœur. Vous, 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 si vous croisez quelqu'un qui a le cœur fermé, ne le jugez pas trop vite, et peut-être demandez-vous quelle sorte de Yène a bien pu rencontrer cette personne. Eh bien, voici, voilà, le conte s'arrête là.